Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question « Comment devenir agent immobilier ? » Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu tout de suite. Fais-moi un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, abonne-toi à cette chaîne. Tout simplement, tu t'abonnes, tu verras un bouton tout en bas et puis active bien la petite clochette. Comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la sous-location professionnelle immobilière et tout ce qui est lié à la conciergerie Airbnb. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu seras notifié. Et puis, avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite, si tu le souhaites, à me rejoindre en live lors de ma prochaine webconférence que je vais tenir dans les prochains jours. Tu verras, tu découvriras un petit lien, tu cliques, tu t'enregistres un webinaire avec moi totalement gratuit où je serai en live. Donc, aujourd'hui, on va répondre à cette question comment devenir agent immobilier. Un agent immobilier, c'est une profession qui est réglementée notamment par la loi Auguet. Donc, la loi Auguet, qu'est-ce qu'elle explique ? Eh bien, elle explique tout simplement que, notamment, comment obtenir la carte G et la carte T et elle définit le périmètre de ces cartes-là, de ce qu'on est capable de faire. Donc, un agent immobilier, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de participer aux transactions. Donc, la carte T, il va vraiment mettre en relation un vendeur et un acheteur. Il va donc exécuter toutes les missions autour de ça. Et puis aussi, il a la carte G, la carte de gestion locative. C'est-à-dire qu'il est capable de recruter, de chercher des locataires pour un propriétaire qui souhaite louer. Donc, du coup, il a vraiment une fonction qui est bien définie, qui est bien encadrée. Et donc, c'est très important. Si tu aussi, tu souhaites te lancer comme agent immobilier, eh bien, donc, de répondre aux différents critères pour obtenir ces différentes cartes. Et on va y venir, donc, un peu plus tard dans cette vidéo. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour tous ceux qui pensent que, notamment, quand on est conseiller immobilier, quand on est négociateur ou quand on est, eh bien, mandataire immobilier, ça, ce sont des termes. Si vous voyez ces termes-là, ce ne sont pas des agents immobiliers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessité d'avoir cette fameuse carte G ou cette carte T. C'est ce qu'on appelle, eh bien, des personnes qui ont une délégation, donc, de la carte professionnelle. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, dans une agence immobilière, vous pouvez très bien avoir le dirigeant de l'entreprise qui a la fameuse carte G, la fameuse carte T. Et il fait ce qu'on appelle une délégation de cartes, donc, professionnelles. C'est-à-dire que, eh bien, ces employés ont la possibilité d'utiliser sa carte pour faire, donc, des transactions ou faire de la gestion immobilière. Donc, ils n'ont pas le terme d'agent immobilier. Ce terme-là est vraiment un terme protégé. Ils sont plutôt soit conseillers, soit mandataires. Ils ont généralement un terme qui est différent par rapport à ça. Donc, ça te permet, eh bien, si toi, tu veux te lancer dans l'immobilier, au départ, eh bien, peut-être, tout simplement, travailler pour un agent immobilier pour commencer à te former et commencer à apprendre la profession. Et tu vas voir que, notamment, ça peut être pratique. si, à un moment donné, toi aussi, tu vas avoir cette fameuse carte, donc, les cartes G, les cartes T pour être, donc, agent immobilier. Donc, ce qu'il faut bien que tu comprennes, eh bien, c'est que l'agent immobilier, tu peux faire des professions autour de l'immobilier. Par exemple, comme j'en parle souvent sur cette chaîne YouTube, tu peux très bien avoir une conciergerie automatisée, une conciergerie pour gérer des appartements pour les propriétaires. Eh bien, là, pour le coup, tu n'as pas besoin d'être un agent immobilier pour faire cette activité. Donc, vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment, eh bien, être agent immobilier. Mais encore une fois, tu peux avoir plusieurs. Donc, tu peux avoir des activités qui ne sont pas des activités liées en tant qu'agent immobilier, comme je te le disais, tout ce qui est conseiller, mandataire, etc. C'est-à-dire que tu vas travailler pour un agent immobilier, tu vas utiliser sa carte pour toi aussi faire des transactions et de la gestion immobilière. Et dans le cadre, donc, de la conciergerie, donc, Airbnb ou la conciergerie automatisée, comme j'en parle énormément de cette chaîne YouTube, eh bien, c'est un business que tu peux lancer sans avoir nécessité d'avoir une carte G ou une carte T. Alors maintenant, si toi, tu veux absolument, eh bien, devenir agent immobilier, eh bien, comment faire ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui a un diplôme spécifique par rapport à ce type d'activité, mais c'est quelqu'un qui a généralement un minimum, donc, d'aptitude professionnelle. Donc, qu'est-ce que l'aptitude professionnelle pour faire ce type d'activité ? Eh bien, c'est soit quelqu'un qui absolument n'a aucun diplôme, peut-être tu n'as même pas le bac, c'est tout à fait possible, mais ça va nécessiter que tu travailles au moins 10 ans pour un agent immobilier pour pouvoir valider ton aptitude professionnelle pour faire ce type d'activité. Si, par exemple, tu as le bac, juste le bac, eh bien, c'est également possible, il va falloir que tu passes au moins trois années auprès d'un agent immobilier. Et puis, si après, tu as donc des diplômes, comment dirais-je, supérieurs, par exemple, si tu as un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, etc., là, ça va être possible si effectivement ton domaine d'activité, la catégorie professionnelle, eh bien, est autour, soit par exemple, du commercial, soit autour de l'immobilier, ou bien soit c'est autour donc du juridique. Donc, si tu as par exemple un bac plus 2 dans l'immobilier ou si tu as par exemple un bac plus 3, un bac plus 5 qui sont des professions qui sont très proches de l'immobilier, tout ce qui est juridique, commercial, etc., eh bien là, effectivement, tu vas pouvoir prétendre donc à accéder à cette... tu vas pouvoir faire la demande pour obtenir cette carte G ou cette carte T. D'ailleurs, où faire cette demande ? Eh bien, ça se fait auprès de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est auprès d'eux que tu obtiendras d'ailleurs toutes les informations pour faire cette demande donc de carte G et de carte T et donc pour devenir agent immobilier. Donc, la première chose, c'est vraiment l'aptitude professionnelle. Est-ce que tu es apte à faire ça ? Encore une fois, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique, mais on va quand même te demander un prérequis par rapport à ça et on va le vérifier notamment. On va faire donc une évaluation pour vérifier que tu as bien ces prérequis donc pour devenir agent immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent immobilier, c'est quand même quelqu'un, même si à un moment donné, tu as ta carte professionnelle, c'est quelqu'un qui se forme au minimum 14 heures par an. C'est-à-dire qu'il a une formation continue en permanence parce que forcément, c'est lié au juridique, c'est lié à la fiscalité, etc. Et donc, c'est important qu'il y a vraiment une formation qui soit régulière, en continu par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu aies un casier judiciaire vierge, absolument vierge. La troisième chose, c'est qu'il va falloir que tu fasses ce qu'on appelle que tu aies une attestation de garantie financière. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être capable de, donc ça se paie auprès d'une banque, auprès d'une assurance, c'est-à-dire que tu vas être capable de, donc généralement, ça consiste à faire un dépôt de garantie. Donc, ça nécessite quand même que tu aies un peu de fonds d'avance. Eh bien, ça veut dire que les trois premières années, on va te demander, ou les deux premières années, pardon, on va te demander d'avoir un minimum de 30 000 euros sur un compte pour bloquer. C'est-à-dire que si tu fais des transactions, bien évidemment, par exemple, notamment, si tu touches des loyers, si tu fais du locatif, eh bien, donc l'argent va tomber sur un compte. Alors, je précise bien, un compte spécifique par rapport à ça. Quand tu as un jambelier, ce n'est pas sur ton compte personnel, c'est un compte spécifique qui est lié à ça. Mais donc, il faut couvrir tout ça, il faut qu'il y ait une garantie. Parce que l'idée, c'est que derrière, eh bien, les propriétaires soient réellement payés des loyers que tu vas pouvoir toucher. Donc, il faut que tu aies une garantie, une trésorerie. Et d'ailleurs, cette trésorerie doit toujours correspondre au volume des transactions. C'est-à-dire que si, par exemple, encore une fois, on reprend mon exemple de louer des logements, eh bien, si à un moment donné, l'ensemble de tes logements, par exemple, représente peut-être 20 000 euros par mois, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'au moins, tu aies ces 20 000 euros-là toujours disponibles sur ton compte pour pouvoir payer, bien évidemment, les propriétaires. Donc, on va te demander une garantie financière, donc 30 000 euros sur les deux premières années. Et ensuite, après, on va te demander un minimum de 110 000 euros sur les années suivantes que tu aies tout le temps en permanence sur un compte pour pouvoir, eh bien, donc, payer les propriétaires lorsque tu vas notamment collecter des loyers ou autres. Donc, ça, c'est la garantie, il faut que tu aies absolument une garantie d'attestation financière. Il faut que tu aies également une assurance de responsabilité civile, donc ça, une assurance spécifique par rapport à ça, que tu t'enregistres donc au RCS, que tu es un qui abysse tout simplement, c'est-à-dire que tu crées ta société. Donc, généralement, eh bien, tu vas te mettre soit en SARL, soit en SAS, vraiment le type de société classique et ta rémunération, d'ailleurs, en tant qu'agéroublier, sera la rémunération classique d'un chef d'entreprise. Donc, peut-être que tu seras salarié, peut-être que tu seras donc actionnaire, c'est-à-dire que tu seras peut-être directeur général ou président, bref, ou tu seras tout simplement gérant de ta société. Donc, c'est le même principe qu'un, comment dirais-je, qu'un chef d'entreprise, tu seras payé de la même manière. Et donc, comme je le disais, eh bien, il faudra que tu fasses réellement une formation continue, donc de 14 heures minimum par an pour pouvoir conserver donc cette fameuse carte G, cette carte T. Alors, combien de temps tu les conserves ? Eh bien, c'est tous les trois ans. C'est-à-dire que, donc tous les trois ans, il faudra que tu renouvelles cette carte G ou cette carte T ou les deux systématiquement. Sachant que les coûts sont relativement faibles puisque pour avoir une carte G, une carte T, ça coûte à peu près 160 euros et le renouvellement coûte aux alentours de 120, 140 euros pour renouveler tous les trois ans ta carte G ou ta carte T. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente et bien entendu, pour faire cette demande, ça passe, comme je te le disais, par la CCI pour faire cette demande donc de carte G, carte T. donc tu vois bien que finalement, c'est quelque chose qui est relativement, comment dirais-je, pas facile mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir si tu as tous ces prérequis, et bien c'est quelque chose que tu peux obtenir donc on voit que ce n'est pas non plus une profession qui nécessite absolument des compétences particulières par contre, il faut que tu sois en permanence formé par rapport à ça, que tu suis bien donc la législation et que derrière, et bien tu corresponds bien notamment aux prérequis, notamment toute cette garantie, cette garantie financière et puis que tu aies éventuellement des diplômes ou que tu aies au moins travaillé dans cette profession pendant un minimum de trois ans jusqu'à dix ans en fonction du type de diplôme que tu as pu obtenir en amont donc on voit bien que c'est quelque chose qui est tout à fait possible encore une fois, je le précise puisque comme tu le sais, moi je parle beaucoup de tout ce qui est conciergerie comment tu es une conciergerie et bien il n'y a pas nécessité d'avoir cette carte G, cette carte T donc tu peux lancer un business autour de ça et puis si toi, tu veux absolument travailler dans l'immobilier, rien ne t'empêche au départ d'être un mandataire un mandataire ou un conseiller immobilier c'est-à-dire que tu travailles pour le compte d'un agent immobilier ce qui va te permettre de te former notamment et aussi de valider des acquis que tu as pu avoir durant les années passées et ce qui te permettra à un moment donné si tu le souhaites et bien toi aussi d'être agent immobilier et d'ouvrir ton agence immobilière. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo et bien n'hésite pas à la compléter n'hésite pas à rajouter si j'ai pu oublier certaines informations ou me corriger s'il y a des informations qui n'étaient pas forcément très précises. N'hésite pas aussi à toi à me dire si tu es agent immobilier et qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à cette profession. N'hésite pas à la partager aussi si tu as des amis qui sont intéressés aussi pour devenir agent immobilier. On a terminé je vais te souhaiter une excellente journée et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets à très bientôt.